coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois d'août 2018 dans mon jardin sur mon transat voilà je me suis dit que pour le dernier mois de l'été autant profiter c'est parti alors aujourd'hui je vais vous faire une story time je crois que c'est comme ça qu'on appelle raconte ta life raconte ta life 36 15 raconte ta life et qui est assez important je pense mais avant on va parler lecture du mois rapidement donc j'ai lu un format presque parfait de roxane d'ambre ou d'embré je sais pas trop comment ça se prononce comme d'habitude c'est un chouette livre mais je veux pas vous raconter vraiment parce que j'ai écrit un article sur le blog je pense que c'est un livre idéal à lire quand on a un petit coup de blouse parce que ça remonte bien le moral et c'est très drôle donc en gros je veux vous dire que c'est génial que je vous le conseille à fond et c'est tout comme d'habitude on va faire le top 5 des articles plus lu sur le blog ce mois ci c'est parti en 1 nous avons citron gourmand avec cottage en 2 nous avons brume corporelle the body shop en 3 rouges dure liquide 625 mystérieuse mat en 4 mais 5 indispensable beauté spécial vacances et en 5 new pharma parapharmacie en ligne belge pour les français donc je remercie de m'avoir suivi parce que serait que l'été les activités blog lecture tout ça c'est plutôt c'est plutôt mou c'est plutôt lent mais c'est normal vous avez une vie vous partez en vacances ce n'est pas un problème je ne vous reproche pas du tout bref merci à donc à vous d'avoir continué de me suivre j'ai pas fait beaucoup de vidéos ce mois ci parce que comme je vous l'expliquais déjà sur le blog youtube c'est vraiment un supplément du blog et si j'ai pas envie de de faire des vidéos je fais pas de vidéos tout simplement c'est ça me saoule un peu parfois donc c'est vrai qu'il faut trouver la motivation tout ça les idées et quand j'ai pas d'idées quand je stime que mon blog n'a pas besoin d'une vidéo particulière sur un article je ne filme pas donc voilà ce mois d'août j'ai pas de à vous présenter mais j'ai reçu ça donc c'est de la marque fampo alors pour être honnête avec vous c'est moi qui les ai contactés parce que déjà il y avait marqué sur leur site si on avait un blog une chaîne youtube peu importe de les contacter sur les si on voulait un partenariat avec eux donc moi j'ai proposé je me suis proposé mais honnêtement je pensais pas qu'on allait me répondre et en plus positivement donc voici j'ai reçu ce petit colis vous allez me demander ce que c'est et bien c'est une culotte périodique c'est à dire que c'est une culotte règle donc oui les débats en évite j'avais envie d'essayer donc on va je vais ouvrir avec vous comme vous pouvez voir c'est scellé donc c'est de la marque fampo donc c'est une entreprise française mais vrai qu'à l'intérieur elle me rappelle ce que c'est donc c'est tenu par claudette et fanny merci beaucoup donc j'avais une correspondance avec fanny je la remercie beaucoup donc voilà j'ai le petit papier donc hello catoules bienvenue chez fampo fanny et vive la normandie donc voici comment ça s'écrit donc c'est votre première fois avec fampo si vous ne connaissez pas encore très bien votre flux et si vous avez un flux plus important certains jours généralement 2 jours 2 voire 3 jours 2 voire jour 3 allez-y pas à pas tester la culotte fampo accompagné d'une autre protection par exemple un jour 1 3 4 et suivant les flux légers anormaux peuvent porter la culotte fond de peau seulement pendant 12 heures en moyenne ce qui est beaucoup 12 heures quand même bonne nouvelle la culotte fond de peau est réutilisable pour prendre soin de votre sous vêtement rincez le à l'eau froide puis après utilisation passez le passez le ensuite à la machine à 30 degrés vous pouvez laver la culotte avec le reste de votre nom sans problème pas d'eau de javel pas de repassage pas de sèche-loche non plus si vous avez la moindre question de remarque n'hésitez surtout pas nous sommes toujours heureuse de vous répondre donc voilà je vous rappelle que c'est la marque fanpo donc la culotte se trouve dans un petit sachet rapide et donc il n'y a qu'une couleur c'est noir vous avez culotte et shorty moi j'ai choisi culotte parce que c'est plus pratique quand on fait du vélo et qu'on marche beaucoup donc je sais pas quelle taille m'a envoyé par contre 38 donc voilà franchement on dirait un un maillot de bain comme ça dommage que ça avait pas de culotte de bain faudrait que je demande aussi s'ils font 6 culottes de bain ça peut être très intéressante et donc franchement touché comme ça certes c'est plus épais ici mais en fait elle est de là ça c'est les fesses jusque là et si vous savez pas que c'est une culotte règle vous vous rendez pas compte bon ben j'ai hâte de tester ça donc déjà ma première impression elle est plutôt bonne j'ai hâte de déjà je vais la laver à la main avant de l'utiliser puisque mes règles arrivent bientôt là donc je vais pouvoir la tester et merci beaucoup donc à vous les filles fanpo de la marque fanpo notamment fanly de m'avoir fait confiance et merci beaucoup quant à nous ben j'ai faire un vlog en fait dessus donc je vais vous raconter ma journée avec une culotte et puis on se retrouvera plusieurs fois pour faire le point là dessus voilà alors ensuite comme promis au début de la vidéo je vous ai dit que j'allais vous faire une story time donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux c'est pas quelque chose de bidon oui comme j'ai rencontré machin ou j'ai failli faire ceci cela non c'est quelque chose qui aurait pu se tourner au drame mais j'ai la chance j'ai la chance d'être très prudente et de faire attention où je mets les pieds et qui je vois bref alors l'histoire commence par un samedi après midi il était 13 heures mon mari devait déposer notre voiture au garage qui se trouve à une quinzaine de kilomètres et il fallait qu'il revienne en vélo donc voilà il fallait qu'il revienne en vélo moi j'ai proposé de le rejoindre à un point puisque il y a une piste cyclable qui va jusqu'à cette route là je dis ok bon bon je te rejoins au terminus on va dire à la fin de la voie cyclable et on fait le retour ensemble il m'a dit ok pas de souci donc je pars vers 13 heures de la maison donc la piste cyclable il est juste au dessus de chez moi j'ai vraiment rien à faire donc c'est parti puis je fais les dix premiers kilomètres sans encombre je croise une jeune fille qui est habilleux plutôt très court et d'où brille à l'air je dis attention quand même mais à un chien donc tout va bien je m'arrête à une intersection donc il faut savoir que la piste est complètement sécurisée puisqu'elle est hors de route donc vous ne roulez pas autour des voitures qui roule à 80 à l'heure donc je m'arrête je check mes messages pour voir si lui il est parti je regarde si mes parents m'ont appelé parce qu'ils étaient en déplacement en italie à ce moment là une fois que j'ai fait tout ça je tourne la tête sur ma gauche et là je vois un homme dans sa voiture qui me regarde très très bizarrement donc je retiens la voiture c'était une mini coupeur version xl de couleur marron pas très jolie couleur marron pas très jolie mais je me dis je fais attention parce qu'il regarde très très bizarrement ensuite donc je décide de repartir mais entre temps j'envoie un message à mon conjoint voire à mon mari où est-ce qu'il en est je pars et au moment où je pars le gars part lui aussi mais très rapidement sachez que cette ce moment s'est passé sur une bord de route à 80 km heure puisqu'on n'est plus à 90 donc je me méfie déjà ça ça m'a ça m'a dit dans ma tête fais gaffe donc je suis allée doucement à un moment donné la piste cyclable surplombe la route donc dans un virage comme ça je vois que la voiture s'est arrêtée juste avant l'entrée du village à laquelle je devais aller pour rejoindre mon mari elle s'est garée sur le bas côté au niveau des buissons mais très mal du coup les voitures qui devaient le doubler voilà couler à 80 le doubler sur parce qu'il était sur l'accotement donc je m'arrête je m'arrête sous un arbre et j'attends je vais attend voir ce qui se passe j'envoie un message mon mari je lui dis je peux pas poursuivre je suis bloquée je voulais pas appeler pour pas qu'il entende ma voix en fait tant de doute donc j'attends j'attends je sais pas peut-être 2-3 minutes là le gars je le vois sur la piste j'ai vu le gars sur la piste il me voit surprise moi même surprise aussi de le voir il saute dans les buissons il a pas calculé il a sauté dans les buissons alors pourquoi je ne sais pas je ne sais pas j'ai pas vu son visage j'ai porté des lunettes de soleil était plutôt en bernuda basket bernuda plutôt beige voilà je n'ai pas vu son visage ce qui est dommage et donc j'ai eu peur j'ai fait quoi ? j'ai pris mon vélo je suis repartie très très vite en marche arrière j'ai croisé donc la femme à zone fille en mini short avec son nombril à l'air et son chien donc je lui dis attention là bas il y a un type qui est bizarre il est caché dans les buissons je serai vous je ferai attention donc on décide de revenir sur nos pas puisqu'à deux bon en théorie même si on est une femme on pouvait mieux se défendre puisqu'elle a un chien également et là au loin on revoit un type qui arrive en vélo c'était mon mari moment de soulagement quand on l'a vu et donc je lui explique j'ai dit t'as pas vu quelqu'un sur la piste ou quelqu'un dans les buissons ou une voiture garée sur le bas côté il me dit non j'ai vu personne bon ben s'il était caché dans les buissons logique qu'il ne voit pas et la voiture qui était garée sur les bas côtés en arrivant de l'autre côté on ne la voyait pas il me dit d'accord donc je lui donne son signalement je lui dis voilà je lui explique ce qui s'est passé et au moment où je lui donne son signalement je vois la voiture qui passe dans le sens contraire donc dans l'autre sens et là il a que enfin il était obligé de me croire puisque la description de la voiture correspondait exactement au passage voilà donc je pense que je suis passée devant le pire j'ai réussi à à me sortir d'une affaire quand même voilà donc les filles faites attention nous sommes dans une société où il y a des mauvais gens partout voilà c'est arrivé à moi je suis prudente je fais attention j'ai vécu dans une grande ville donc les gens un peu bizarres enfin on se méfie de tout le monde en fait ici à la campagne on se méfie de personne je remercie mes parents de m'avoir éduquée dans le sens où attention qu'à tout le monde est une fille il y a des gens partout qui sont dangereux il y a des violeurs des agresseurs il faut faire confiance enfin ne fais pas confiance à ces gens là si tu vois qu'il y a un problème si tu as un doute rebouche de main va dans un lieu public va dans un magasin sonne chez quelqu'un reste pas seule surtout et sois prudente franchement je remercie mes parents là-dessus j'ai aussi fait du karaté je fais des surf défense donc je peux me défendre toute seule et je remercie cette bonne étoile qui est arrivée ce jour-là parce que je ne sais pas dans quel état j'aurais été si j'aurais poursuivi ma route le gars me serait sauté dessus il m'aurait je ne sais pas ce qu'il aurait fait voilà il ne faut pas imaginer la suite ce n'est pas possible donc s'il vous plaît soyez prudente malheureusement on ne peut plus sortir seul méfiez-vous ce n'est pas parce que vous vivez à la campagne que vous êtes protégé de tout et c'est vrai qu'à la ville on se me fie de tout le monde mais je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire donc voilà pour cette petite story time qui finalement se termine bien mais franchement faites attention quant à nous on se retrouve au mois de septembre le mois de septembre c'est la rentrée je suis contente parce que fin septembre c'est les vacances enfin j'ai l'impression de vous dire ça tous les mois que je suis toute en vacances mais non c'est pas vrai 4 mois sans vacances pendant que vous vous étiez en vacances cet été moi j'ai travaillé durement voilà donc chacun son tour les gars chacun c'est son tour bref compte à vous prenez soin de vous profiter des dernières longues journées parce que malheureusement ça se raccourcit trop vite le jour la nuit se couche de plus en plus tôt c'est triste je suis tristesse bientôt l'automne donc voilà profitez des dernières chaleurs des derniers beaux temps beau soleil faites une cure de vitamine D avant d'attaquer l'hiver avant il y a l'automne bien sûr prenez soin de vous si vous rentrez à l'école bonne chance bon courage tenez bon et on compte sur vous pour avoir des bons résultats cette année les autres bonne reprise si vous reprenez le travail bien sûr si vous avez repris il y a longtemps et bien continuez dans cette lancée les vacances sont pas loin les vacances sont pas loin et puis bonne nouvelle pour ceux qui attendent Noël on s'approche doucement allez je vous embrasse à très bientôt et puis on s'approche doucement et puis on s'approche doucement et puis on s'approche doucement